Ça y est, cette fois c'est sûr, les Lussonais emmenés par Frédéric Ruculot ont définitivement assuré leur place pour la saison prochaine en national. Les coéquipiers de Stéphane Massala exultent. Ce week-end pour son dernier match à l'extérieur, le Vendée-Lusson Football affrontait donc les Bretons de Pontivy en maillot vert. Et après seulement un petit quart d'heure de jeu, l'ascension en national est toute proche après cette frappe puissante du capitaine Lussonais repoussée par le gardien et reprise par Eman qui trouve le chemin des filets. 13 minutes plus tard, sur ce coup franc, les Lussonais se laissent surprendre. Leclerc a bien repoussé mais Christophe puis Payot permettent aux Pontiviens d'égaliser. Leur restant de jeu ne dévoilera aucun nouveau but mais pour les Lussonais, ces deux points du match nul sont suffisants et leur permettent de retrouver le poiré survie en national l'an prochain. De son côté, le poiré survie échoue aux portes de la Ligue 2 dans ce match face à Carquefou en maillot blanc. Carquefou qui dès la 9ème minute de jeu ouvre le score par Thomas sur ce coup franc. Pour les Jeunauts, la tâche s'annonce compliquée jusqu'à cette 27ème minute de jeu et le corner de Kojia. Le fait suit et marque, un partout. Mais pour la montée, il faut encore marquer, chose qui n'arrivera plus jusqu'au coup de sifflet final malgré les nombreuses occasions des Jeunauts. Ce soir, c'est la déception qui prime, la déception qui n'est pas une déception sur l'instant par rapport au match, une déception sur la gestion de ces deux derniers mois et puis surtout l'impression d'avoir gâché peut-être une super opportunité. Au terme d'une saison exceptionnelle et après 26 journées sur le podium, le poiré finit donc par s'incliner. Les nouveaux champions de CFA et futurs adversaires des Jeunauts, eux, jubilent.